Ce soir, nous présentons les problèmes de comportement. Moi, je me nomme Jean Bouchard et ici mon collègue... Jacin. Lassard. Lassin Lassard. Alors, ce soir, on parle de troubles de comportement, de questions publiques. Juste parenthèse, Jacin. Oui. Ta formation, toi. Moi, écoutez, j'ai passé 78 ans au zoo de San Diego. J'ai passé 82 ans au zoo de Jean Bouchard. J'ai ensuite eu un centre canin pendant 42 ans. OK, c'est correct. Et puis, je n'avais pas fini, mais en tout cas, presque, finalement, j'ai 224 ans. Alors, allons-y. Alors, ce soir, un trouble de comportement. Alors, le chien qui mange les pattes de chaise, par exemple. Alors, le chien se dirige vers la patte de chaise. Alors, comment corriger? C'est l'hiver, ça tombe bien, donc on a toutes des pelles qui prennent à la maison. Alors, idéalement, on va prendre un manche de pelle de peut-être un pouce et demi, deux pouces de diamètre. On va le couper sur une longueur de 24 pouces. Et puis, on va le chier dans la poubelle. Après ça, aussitôt que le chien va rapprocher de la patte de chaise. Ouh, ça n'a pas la patte de chaise. On va le distraire avec un bout de saucisse à hot-dog. Comme toujours, on spécifie toujours la high-grade autant que possible, parce que... Parce que plus qu'on en mange, et plus qu'elle est fraîche. Et voilà! Alors, c'était notre conseil de la semaine, parce que le chien... Ouh, ça n'a pas la patte de chaise! Et voilà! Donc, on fait attention, c'est ça. Et voilà! Alors, sur ce, on vous souhaite une bonne semaine. À la semaine prochaine, au rois-les-sacisses. Point-se-sé-en! Et voilà!